Bonjour Geneviève, est-ce que vous avez l'impression qu'on est face à un raté ou un gros raté ? C'est un énorme raté, énorme. Au début, tous autant que soignants, on ne savait pas trop, on prenait ça pour une grippe. Puis après dans le Grand Est, quand même concrètement, les soignants ont commencé à être vraiment vraiment dans la merde. Ils ont tiré la sonnette d'alarme, mais comme d'habitude, le gouvernement n'a absolument rien écouté, jamais. Quand est-ce que le personnel soignant est écouté concrètement ? Déjà à la base, jamais. Quand c'est arrivé dans le Grand Est, que les infirmières ont commencé à dire qu'ils avaient des patients qui mouraient, qu'ils étaient débordés, que les hôpitaux débordaient. Là encore, ils n'ont rien fait. Les mesures n'ont pas été prises. Je voulais bien entendre au début qu'on ne voulait pas tirer trop la sonnette d'alarme pour ne pas alarmer les gens. Simplement, le français n'est pas plus immortel que l'italien. Et là, aujourd'hui, on est dans une situation où ils tirent la sonnette d'alarme, où Macron est passé en mode martial. Mais c'est trop tard. Il fallait écouter les soignants, les professeurs, tout ça, je veux bien. Mais comme vous l'avez dit, vous aussi, beaucoup de gens ont commencé à voir qu'il y avait des problèmes. Ils ne nous ont pas écoutés. Pour moi, c'est plus qu'un gros raté. Mais alors, vous, en tant qu'infirmière, justement, vous dites que c'est un gros raté. Mes collègues ont rapidement dit ce qui se passait dans les hôpitaux, en particulier dans l'Est. Vous, puisque vous êtes du côté des Deux-Sèvres, est-ce que vous voyez monter ? Parce que là, on dit que la vague va arriver. Vous commencez à la voir monter ? Oui, ça y est. Comment ça se passe ? En fait, on a commencé à voir des lits se mettre sous scellés. Notre direction ne nous disait rien. On a pêché les infos au niveau des réseaux sociaux, je veux dire, à quel point, vraiment, on s'est senti un peu dénigré ou voilà, la chair à canon, quoi. Aujourd'hui, j'ai des lits qui devaient, des lits Covid, c'est-à-dire dans mon unité, moi, ça y est, qui vont ouvrir lundi. Je travaille en médecine. J'ai des pneumopathies, des gens positifs à la grippe, chez qui on ne fait pas de tests. On a arrêté de faire les tests partout parce que, voilà, on ne voulait pas l'armer, minimiser. Franchement, quand je vois le nombre de cas qui sont annoncés à la télé, c'est du foutage de gueule. Je peux vous jurer que si là, aujourd'hui, on teste mes patients, on teste le personnel qui travaille, je suis presque persuadée que plus de la moitié seront positifs. Je travaille avec des masques. FFP2, je suis de nuit. Pendant dix heures, je travaille en médecine avec des gens qui me crachent, qui me toussent dessus. Mes masques sont périmés. Périmés. Vous m'entendez ? Périmés. Quand je vois des gens dans les rues avec des masques, des gens qui fracturent les voitures, des idéaux libéraux qui déjà n'ont pas de matos, mes collègues, moi, qui finissent par mettre les masques dans nos tiroirs de stupéfiants parce qu'on nous les vole, s'il vous plaît, s'il vous plaît, écoutez-nous, restez chez vous, vous sauvez des vies. Restez chez vous, vous nous sauvez la vie. Il faut vraiment que les gens prennent conscience que là, c'est pas une grippe, c'est pas une varicelle. Ça tue et ça nous tue. On a des infirmiers dans l'Est qui meurent. On enterre nos collègues. Les premiers à être touchés, les gens dans les supermarchés, comme vous disiez tout à l'heure. Le droit de retrait. On n'a pas le droit de retrait. Même quand on a des grèves, on est réquisitionné. Ça fait partie de notre travail, de notre conscience. On y va. Je n'embrasse plus mes enfants, je ne vois plus les personnes que j'aime. Je fais tout ça pour des gens qui continuent de se balader, de prendre ça pour des vacances. Et la vague, elle arrive. Quand on a vu les Parisiens, je comprends, je ne veux pas juger. Mais à un moment donné, quand on les a vus arriver, se déplacer, je travaille dans un hôpital, qui normalement est un hôpital qui n'est pas un grand CHU. Nos capacités d'accueil, ce n'est pas les capacités d'accueil des grands CHU parisiens. Il faut vous dire qu'à un moment donné, on n'aura pas de place pour tout le monde. Les gens qui ne se sentent pas concernés, qui se disent qu'ils s'en foutent, ils ne l'ont pas, et puis de toute façon, ils sont jeunes. Écoutez-moi bien. Vous, vous pouvez transmettre à n'importe qui. Dites-vous que quand vous allez le transmettre à la boulangère, qu'il va servir votre père ou votre mère, vous m'entendez ? Eh bien un jour, on a tellement peu de moyens, vous n'aurez tellement pas écouté ce qu'on vous a dit, qu'on sera face à une situation où on devra choisir entre sauver votre père et sauver votre mère. C'est ça la réalité aujourd'hui. – Geneviève, je voudrais quand même vous poser une question, parce que vous dites qu'on n'a pas les moyens, je suis d'accord avec vous, on ne nous écoute pas, mais vous êtes infirmière hospitalière, ça fait un an que vous hurlez dans le vide avec le collectif interurgence, le collectif interhôpitaux. Cette crise-là, c'est une crise terrible qui vous frappe, mais le manque d'écoute et le manque de moyens, il dure depuis des années et des années à l'hôpital public. – Oui, mais vous vous rendez compte, j'ai une infirmière, je suis de l'hôpital où l'infirmière de psychiatrie a été tuée, madame. Dans mon service, il manque déjà dix infirmières, dix infirmières pour burn-out, parce qu'on n'en peut plus. On commence un plan blanc avec dix infirmières demain. – Il y a de la réquisition d'ailleurs. – C'est une infirmière qui a été tuée, elle n'a même pas mérité une minute de silence. On n'est jamais écoutés, on est pris pour de la merde, madame. Et aujourd'hui, la merde, elle est là pour sauver les gens. Vous savez, quand je vois les gens là, qui applaudissent à leurs fenêtres, ça nous fait du bien, je veux le dire, ce week-end, en début de semaine, je travaillais, les pizzas dominos, vraiment, ils ont fait un truc, ça nous a presque fait pleurer, je suis désolée, je suis émue, mais ils nous ont livré des pizzas, parce qu'au lieu de jeter les stocks, voilà, ils font un geste pour nous, ça, ça nous fait du bien. Mais vous savez, ce qui nous ferait vraiment du bien, c'est que les gens restent chez eux, parce que ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est que ça ne sert à rien de nous applaudir aux fenêtres pour après aller se balader, pour après aller voir les copains. Il y a, avant que Macron parle le jeudi soir à la télé, j'ai fait une vidéo que j'ai mise sur Twitter, parce que déjà dans le sud, à côté de Montpellier, des écoles étaient déjà mises en quarantaine. Les parents s'organisaient entre eux pour récupérer les gamins de tout le monde chez eux. Ça m'a rendu folle, parce qu'on savait que de recréer ça, à quoi ça sert de fermer des écoles si les gens derrière, putain, font ça ? Tout ce qu'ils n'ont pas compris, ce n'est pas des profs qui étaient en grève, on ne fermait pas des écoles pour une grève de profs, là. On fermait des écoles parce qu'il y a un danger, parce que ça tue, ça tue. Et les gens aujourd'hui, ils n'ont pas compris que ça tue. Et nous, personnels soignants, on n'a pas les moyens. Normalement, les masques qu'on me demande d'utiliser, c'est les masques que j'utilise pour mes patients qui sont en isolement de tuberculose. C'est des masques récents. Sauf que là, ben ouais, il n'y en a pas. Ben ouais, parce que rien n'a été anticipé. Ben ouais, parce que le gouvernement n'a pas écouté. Donc rien n'a suivi. Aucune directive derrière n'a suivi. Donc on nous colle des vieux stocks de masques. Tu vois, Etienne, ils n'ont pas été très détruits, nous, nos vieux stocks de masques. On les a. Vous les avez gardés ? Eh ouais. Ils sont périmés de 2001. 2001. Ils sont périmés ? 2001. Geneviève, s'il fallait un coup de gueule supplémentaire, au-delà de toutes les prises de parole politiques, je pense qu'on vient de l'avoir. On va le remettre en intégralité sur les réseaux sociaux, parce que ce qu'on retient de ce qu'a dit Geneviève, c'est si vous voulez vous sauver et nous sauver, restez chez vous. Geneviève, merci, merci. Olivier, on se retrouve dans un instant, parce qu'on a Anne, qui elle a la frontière italienne, elle est du côté des Alpes-Maritimes, et elle continue de voir passer les voitures. Anda, revenir, anda, revenir, allez, venir. A tout de suite avec les Gégis, avec les grandes gueules. Merci. Merci.